bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de réaction fr réaction fr c'est quoi c'est le seul unique show au québec où on fait des réactions on réagit on regarde puis on analyse des vidéos et de la musique qui apparaît sur youtube et aujourd'hui nous allons faire leur review puis on va regarder le nouveau clip du groupe allemand scorpions qui viennent de sortir une toune pour le confinement que ça nomme signe of hopes ou signe d'espoir et puis aussi justement il y a une nouvelle qui vient de sortir sur sur les médias mainstream concernant la chanson de scorpion wings of change qui aurait été composé par la cia à l'époque et oui la ballade bien connue wing of change aurait été écrite par le chanteur de scorpion close main et la cia et la cia cette collaboration aurait eu pour objectif de favoriser un vent de changement en union soviétique au tournant des années 90 et puis le secret de cette opération de propagande de fin de la guerre froide aurait été gardé depuis plus de 30 ans la plateforme spotify diffusera compte et 11 mai un balado intitulé winds of change qui doit faire la lumière sur ce mystère c'est le journaliste de du new york patrick radon kiev qui a mené l'enquête donc c'est quelque chose qui s'en vient sur spotify à compter du 11 mai ils vont démystifier la toune wing of change de scorpion qui a été un grand succès dans les années 90 justement et puis là bon bien bien scorpion une sorte une nouvelle tonne qui se nomme singe of hope on va regarder ça tout de suite sometimes it's easy to pretend the work is a new round and round the world is going out of hand i feel my life turns upside down and give me hope just a little bit of hope a little comfort for my soul and it's gonna be alright give me hope just a little bit of hope i know you're gonna take me home and love with china light and travel time on peut voir que c'est une balade une balade signé scorpion ça va être une bonne balade et puis avec des images justement qui nous répervent un peu notre humanité c'est vrai ça arrive régulièrement si vous n'êtes pas vous connaissez pas ce que c'est quoi une chaîne réaction c'est que sinon on va arrêter et on va discuter puis on va je vais analyser les images ou la musique et puis si vous voulez écouter le clip sans m'entendre parce que ça vous ferait que je coupe la musique ce qu'on fait c'est qu'on s'en vient ici liste de vidéos critiquées vous allez sur ma chaîne puis vous allez pouvoir écouter toutes les vidéos que je critique je les ajoute à cette chaîne là à ma chaîne liste de vidéos critiquées c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti Voir ces images là ce qui me frappe le plus c'est ce sont des images positives puis pas seulement ça c'est que ça nous donne une image positive de l'humanité et non une image négative Parce que trop souvent, les médias ou les vidéos de musique ou les documentaires vont donner une image négative de l'humanité sans prendre en considération toutes les belles choses que l'être humain est capable de faire, toutes les choses que nous avons réalisées, que nous avons créées. Oui, il y a eu de la destruction, mais en même temps, il y a eu de la création. Et puis, même là, comme ils disent, la création destructrice. L'être humain n'est pas nécessairement toujours mauvais. Tout ce qu'on fait, ce n'est pas nécessairement toujours mal. L'Occident, ce qu'ils font, les Occidentaux, l'Occident, tout ce qu'ils font, ce n'est pas toujours mal, ce n'est pas toujours méchant et il n'y a pas toujours des intentions derrière ça. Souvent, c'est des processus créationnels, puis c'est des enchaînements de processus et de créations qui font qu'on réussit à faire des choses qui sont gigantesques. Des villes qui sont à perte de vue qui, oui, d'un côté négatif, ça prend la place d'une forêt, si vous préférez, et puis bon, mais ça crée une certaine pollution dans l'air, etc. Mais en même temps, au niveau création, puis au niveau architecture, c'est de toute beauté. Puis aussi, le fait de créer ces bâtiments-là, de voir, tu sais, tous les entrepreneurs qui sont derrière ça, qui sont capables de tout gérer ça jusqu'à temps, jusqu'à la dernière brique, puis le dernier clou qui va être cloué sur un bâtiment, c'est exceptionnel, tu sais. Puis c'est ça un peu que, comment je pourrais dire que ces images-là me rappellent, tu sais, c'est que l'être humain, oui, on est capable du pire, puis on est capable de faire les pires dégueulasseries au monde, mais dans un autre sens, on est capable aussi du meilleur et de faire des choses exceptionnelles. Sous-titrage ST' 501 Bon, mais bien, c'était une bonne petite chanson. Rien de compliqué, rien d'extravagant. C'est du Scorpion Scorpion. Livre la marchandise, puis tout ce qu'ils font, c'est dans le fond, c'est faire des tournes rock ou des balades classiques. Comme on est habitué d'entendre depuis toutes ces années, c'est quand Scorpion ne crée plus de surprises, mais c'est des vieux routiers qui sont capables encore de faire de la bonne musique, de faire des concerts intéressants. Puis quand tu vas voir un concert de Scorpion, c'est une suite de succès un après l'autre. Mélanger avec des tunes aussi qui vont être plus vieilles, mélanger aussi avec des tunes qui vont être plus underground, etc. Fait que tu sais, Scorpion, c'est un groupe qui a fait son nom, puis ils n'ont plus rien à prouver aujourd'hui. Et puis avec Sing of Hope, eh bien, ils viennent de nous sortir une bonne petite chanson avec des images, tu sais, des belles petites images qui hôtent un peu. Tu sais, il n'y a rien d'extravagant. Mais en même temps, ça nous fait un petit peu réfléchir sur la situation que l'humanité vit présentement avec l'avènement du coronavirus. Donc, j'espère que vous avez aimé ça. Si vous avez aimé ça, vous pouvez cliquer sur le petit « J'aime » ici. Et puis, si vous avez, vous voulez, vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne. Et puis, si vous aimez vraiment ce que je fais, puis vous voulez suivre mes activités. Moi, je suis en train d'être une dizaine de vidéos par semaine. Eh bien, vous faites ça toutes. Et puis, vous allez recevoir les notifications sur la cellulaire, le kit quand je vais sortir du stock. Et puis, si vous voulez m'encourager, j'ai un Patreon. Et puis aussi, j'ai une série de crypto-monnaies. Fait que si vous voulez m'envoyer des dons, une pièce, une pièce, n'importe comment, je prends tout présentement. Je suis en confinement, puis je ne travaille pas. Puis probablement que je ne travaillerai pas pendant encore un mois ou deux parce que je travaille dans le domaine de la hôtellerie. Et puis bon, bien, ce n'est pas encore ouvert. Puis je ne pense pas que ça va ouvrir prochainement. Fait que c'est ça. J'espère que vous avez aimé ça. On se dit à la prochaine. C'était RéactionFR.